Kadiore, que pouvons-nous retrouver à la une de l'actualité sur le web de ce matin ? Alors nous allons démarrer avec Pulse Sénégal qui s'y donne des nouvelles de Aïcha Tamba, l'épouse de Sadio Mane. Aïcha Tamba a décroché son baccalauréat d'office avec mention impassable série G. Dans une vidéo, on aperçoit Sadio Mane explosant de joie après que sa femme ait obtenu le fameux sésame. La jeune femme de 18 ans a dit oui à l'ancienne star de Liverpool le 7 juin dernier à Kermasar, une banlieue de la capitale dakaroise lors d'une cérémonie religieuse. Rappelons qu'après leur mariage, plusieurs questions avaient été soulevées sur la fortune de ce dernier. Et Aïcha Tamba avait alors répondu tout en précisant que ni l'argent ni la célébrité du joueur ne l'intéressait. J'attends avec impatience ma nouvelle vie et je sais qu'elle sera très différente, mais je ne ressens aucune pression car la renommée et l'argent de Sadio Mane ne me changeront pas autant pour moi. Je resterai une personne humble et engagée dans ma foi. Je suis une personne très terre à terre, c'est comme ça que j'ai été élevée et rien ne sera différent à cause de ce mariage, avait-elle déclaré aujourd'hui hélas son baccalauréat et bonne félicitation donc à elle. Dakaratu révèle que deux jeunes chauffeurs surpris en train de fumer du chanvre indien ont écopé de trois mois de prison. Les jeunes chauffeurs Ingye et Tessal, tous deux âgés de 31 ans, ont été attraits ce 26 juin. Devant la barre du tribunal correctionnel pour usage de chanvre indien, conducteur de bus, les prévenus ont comparu libre parce que bénéficiant d'une liberté provisoire, les deux chauffeurs ont été interpellés à Yoff à la suite d'une descente des gendarmes dans les parages. Ils avaient bénéficié d'un mandat de dépôt le 24 juin passé devant le juge. Ils ont tous tous deux reconnu les faits qui leur sont reprochés. Nous fumions du chanvre indien à confier devant la barre Ingye, conforté par son co-accusé Tessal. Vous conduisez donc quoi comme véhicule leur a demandé le juge ? Tous les deux ont répondu, nous conduisons un bus de 25 places. Vous transportez des passagers et vous vous permettez de fumer du chanvre indien. Vous jouez avec votre lucidité et vous voulez qu'on vous laisse partir comme ça ? Si par malheur un accident se produisait, on va chercher le problème ailleurs alors que c'est le manque de lucidité de votre part. Arrêtez de fumer du chanvre indien, leur a recommandé la présidente du tribunal. Nous fumions après notre descente du travail, c'était vers 19h. On ajoutait les mises en cause. Rendant son verdict donc, le tribunal a reconnu les deux jeunes chauffeurs coupables des faits d'usage de chanvre indien. Ils ont écopé tous les deux de trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis. Nous parlons à présent athlétisme avec l'agence de presse sénégalaise. L'athlète sénégalaise Salissar a remporté hier mercredi la finale du triple saut avec une marque de 14,6 mètres. Lors des championnats d'Afrique d'athlétisme, Adwala au Cameroun, le Sénégal a encore brillé à cette 23e édition avec une troisième médaille d'or au triple saut féminin. Salissar rejoint donc ses compatriotes, Cher Tidane Diouf et Louis-François Mandy, médaille d'or respectivement au 400 mètres et au 110 mètres. La spécialiste du triple saut de 21 ans a été sacrée championne d'Afrique devant les Camerounaises Anne-Suzanne Foster qui a sauté 13,45 mètres et Véronique Kossandra Rey qui a sauté 13,35 mètres. Salissar avait remporté en 2019 lors des championnats d'Afrique cadets d'athlétisme à Abidjan la médaille d'or en heptathlon et la médaille d'argent en saut en hauteur. Elle a terminé à la 8e place du triple saut au championnat du monde junior d'athlétisme de 2021 à Nairobi. En 2022, Salissar a décroché la médaille d'argent du triple saut au championnat d'Afrique d'athlétisme à Saint-Pierre en Ile-Maurice. Elle a fini à la 3e place du triple saut au Jeux africains d'Akra 2024. Ça a eu lieu du 18 au 22 mars. France24.com Pour terminer, en Bolivie, le chef de l'armée a été arrêté après l'échec d'une tentative de coup d'État. Le chef de l'armée de Bolivie a été limongé et interpellé hier mercredi après avoir rassemblé des militaires et des blindés devant le palais présidentiel à la Paz. Il affirmait vouloir restructurer la démocratie. Le président Luis Ars a dénoncé ses actions comme une tentative de coup d'État. Le général Juan José a été appréhendé et conduit dans un véhicule de police alors qu'il s'exprimait devant la presse à l'extérieur d'une caserne de la capitale. « Vous êtes en état d'arrestation, mon général », lui a lancé le ministre de l'Intérieur, Johnny Aguilera, selon les images diffusées par la télévision à public. Il a été conduit donc au poste de police de la force spéciale de lutte contre la criminalité. Le parquet n'a pas précisé quelles sont les charges retenues contre lui avant d'être arrêté. Le général a soutenu devant les journalistes avoir agi sur ordre du président Ars qui lui aurait demandé dimanche de préparer quelque chose pour rehausser sa cote de popularité. Dans la journée, le général et ses hommes avaient avancé en rang serré dans les rues de La Paz jusqu'à la place Murillo où ils avaient positionné huit véhicules blindés et lancé des gaz lacrymogènes sur toute personne tentant de s'approcher. Voilà ce qui met donc un terme à cet actuel. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadjo. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci beaucoup à Kadjo. Si c'est Amit le spectateur, à présent, nous allons clôturer en beauté cette première partie avec la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite, juste après le jingle, nous allons retrouver Pap Malik Djam.